Salut c'est Paul ! Ce qui est marrant avec le trading, c'est que c'est un sujet qui globalement est très sérieux. Mais contrairement à beaucoup d'autres milieux, les gens n'ont pas de notion par rapport au niveau qu'ils ont en trading. Pourtant curieusement, si tu regardes, la plupart des activités à côté présentent des niveaux qui permettent de déterminer d'une manière assez rapide les compétences qu'ont réellement les personnes. Dans le milieu professionnel, tu vas retrouver les diplômes, le brevet, le bac, BTS, licence, master, école d'ingénieur et des choses comme ça. Et donc en un coup d'œil, on peut savoir quel est le niveau de chaque personne. Si on se met sur des loisirs, comme par exemple le judo, on peut rapidement avoir une idée également grâce aux ceintures. La ceinture blanche, la ceinture jaune, la ceinture noire. Et juste en regardant une ceinture, on arrive à avoir une idée du niveau de la personne. Mais alors en trading, je n'en ai jamais vu de manière qui permettait de réellement savoir ce que valait les gens en trading. Et du coup, je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans en pensant avoir certaines compétences et qui peut-être n'ont pas les bases suffisantes pour le faire comme il faut. Ou alors au contraire, certains ont peut-être des bases tellement fortes qu'ils pensent ne pas être bons là-dedans. Du coup, aujourd'hui, je vais te proposer une petite échelle de niveau pour que tu puisses te positionner de ton côté. Savoir quel est réellement ton niveau en trading. Concrètement, pourquoi c'est indispensable de prendre un peu de temps pour réfléchir à ton niveau réel en trading ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand on démarre, on a réellement un excès de confiance. Il faut bien comprendre que quand 80% des personnes perdent en trading, ils pensaient réellement réussir à gagner de l'argent là-dessus. Ce ne sont pas forcément des personnes qui n'ont aucune logique. Ce sont juste des personnes qui très souvent se lancent en étant bien trop confiant sur le sujet. Et en fait, tout ça, c'est la base notamment de l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, je trouve que ça se schématise très bien avec cette courbe-là. Dans un premier temps, quand on se lance, on n'y connaît rien. Et puis rapidement, en regardant quelques vidéos, quelques tutos ou en lisant quelques livres, on a notre courbe de confiance qui monte très rapidement. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'arriver dans cette zone-là. Où ici, en quelques heures de travail, on a l'impression que ça y est, on a tout compris, qu'on est très bon. Et donc, ce qui se passe là-dessus, c'est qu'on arrive dans cette zone, qui est finalement un endroit où on a une auto-surévaluation de nos compétences. On pense tout connaître. Et ça, typiquement, c'est ce qui se passe quand on se lance avec le trading et qu'on crame un compte rapidement. Ici, ils lui ont mis le nom de montagne de la stupidité. Et je n'irai pas forcément jusque-là, mais effectivement, c'est clairement le moment où on pense être les rois du monde et que tout est simple, alors que finalement, on n'y connaît pas encore grand-chose. Ensuite, arrive la deuxième phase, qui est en général la phase où on prend des claques. Là, clairement, tu pensais tout savoir et tout à coup, tu te retrouves à te rendre compte que ça ne marche pas comme tu veux. Tu as lancé un robot qui te fait gagner plein d'argent et bof, tu as commencé à quitter ton emploi parce que tu as eu de bons résultats en trading et ton compte à planter. Et là, après, on se retrouve dans la vallée de l'humilité. Notre confiance en nous est au plus bas, mais pourtant, grâce aux claques qu'on a pris et grâce aux compétences qu'on commence à développer, on devient bien meilleur. Et après, petit à petit, ici, il y a deux choses qui vont se passer. Soit on décide d'abandonner et dans ce cas-là, on passe à autre chose en se disant que finalement, ce n'était pas pour nous. Soit on décide de s'accrocher et quand on s'accroche, c'est là où finalement, on va commencer à creuser, à améliorer nos compétences, à faire en sorte de progresser réellement. Mais cette courbe-là va croître de manière bien moins rapide que la première. Ici, notre confiance en nous ne sera pas aussi importante qu'au début. Elle sera bien plus faible parce que justement, on aura des acquis qui vont nous servir de bagage tout simplement. Et après, on finit par arriver à un niveau qui va finalement d'une certaine manière stagner. On arrive à un point où on a appris pas mal de choses, on a des compétences et globalement, on a tout ce qu'il vaut pour réussir. Et donc là, concrètement, c'est le niveau expert. Petit à petit, on a évidemment encore des choses à apprendre, mais on va progresser de manière bien moins rapide parce qu'on a déjà acquis un grand nombre d'expériences. Du coup, quand on se lance en trading ou avec des robots, le problème, c'est que très souvent, on a tendance à se lancer quand on a largement confiance et à supposer que c'est la normalité. Mais en réalité, ce ne sera pas forcément ça. Pour le niveau, je te propose de partir sur une échelle similaire à celle du judo. Donc typiquement, ça ressemble à ça. On commence avec une ceinture blanche, puis la blanche est jaune, et la jaune, et ainsi de suite. Alors, on ne va pas s'embarrasser des noms en japonais, mais du coup, on va s'appuyer sur ça pour rapidement pouvoir identifier, grâce à des critères clairs, quel est notre niveau réel en trading avec des robots. Déjà, commençons par la ceinture blanche. Alors la ceinture blanche, c'est simple, tu as un ordinateur. Félicitations, tu es en train de démarrer, tu veux commencer à faire les choses, il te faut un ordinateur pour démarrer. Mais donc jusque là, tu n'as juste pas de compétences, c'est le point de départ, il faut bien passer par là. Ensuite, on arrive sur la ceinture blanche et jaune. Là, c'est à peu près le moment où tu sais installer la plateforme MetaTrader 4, et tu commences à comprendre qu'il est possible, en créant un compte chez un courtier, de connecter des robots dessus. Tu ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en gros, tu as compris qu'il y a un logiciel, MetaTrader, qui te permet de, si tu as un bon robot, de trader automatiquement les marchés sans rien faire. Très souvent, c'est un moment où on commence à avoir bien confiance en nous, parce qu'on se rend compte que, on peut gagner plein d'argent, et en plus de ça, si on a vu des jolis résultats en backtest, on commence à penser qu'on va pouvoir devenir millionnaire très rapidement. Quand on arrive sur la ceinture jaune, normalement, on est supposé savoir globalement comment faire une installation de MetaTrader 4, et comment faire pour installer un robot de manière très basique. Donc typiquement, c'est à peu près le moment où tu vas sur MetaTrader, et là, si tu choisis n'importe quel robot, tu as compris que normalement, juste en cliquant sur le bouton télécharger, tu peux par la suite installer le robot sur MetaTrader 4. Et si la personne te fournit des fichiers pour que tu puisses lancer le robot, en gros, tu arrives à le faire. Donc typiquement, c'est là où tu as MetaTrader 4 qui est ouvert, avec un smiley, mais par contre, tu n'es pas du tout autonome. Il faut que les fichiers de paramétrage te soient fournis, sinon de ton côté, tu n'arrives pas à les utiliser. Ensuite, sur la ceinture suivante, c'est à peu près le moment où tu commences à comprendre que, sur une seule plateforme, tu peux installer plusieurs robots, et que même, ça peut parfois être intéressant de le faire pour avoir des résultats qui seront peut-être plus intéressants. Donc en gros, tu as compris que tu peux offrir comme ça plusieurs symboles, que sur ces différents symboles, tu peux lancer divers robots, et grâce à ça, tu penses effectivement que tu vas réussir à avoir de bons résultats. Mais en gros, pour l'instant, on n'est pas encore dans une partie où on comprend le risque. On est clairement dans une partie où l'on se dit que lancer un robot, c'est facile. En plus, on pense que tester un robot pendant 15 jours nous permettra de valider l'intérêt d'un robot, et du coup, on est encore trop confiant. On pense que les choses seront simples, et on n'a pas encore vraiment pris notre première claque. Ceinture orange, c'est à peu près le moment où tu commences à te dire que les robots, ça peut bien fonctionner. Par contre, il faut prendre les choses un peu plus au sérieux. Et c'est là où tu vas commencer à regarder les robots de manière plus sérieuse. C'est là aussi où tu vas notamment commencer à utiliser les VPS, que tu vas comprendre que faire tourner des robots chez soi, c'est bien, mais quand même que travailler sur un VPS, ça permettra d'avoir une bien meilleure fiabilité. Du coup, plutôt que de faire tourner des robots sur ton ordinateur, tu vas faire en sorte de commencer à avoir un serveur dédié qui va te permettre de justement laisser tourner tes robots en 24h sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir de question à se poser. Sur la ceinture orange-verte, là par contre, c'est le moment où on commence à avoir conscience qu'il est possible de modifier les paramètres des robots pour en faire quelque chose. On commence à comprendre que le testeur de stratégie peut avoir une utilité, et que grâce à ça, on peut avoir des résultats en backtest qui peuvent nous donner des bonnes informations sur la pertinence du robot. En gros, on va commencer à pouvoir regarder des graphiques, voir ce que donne un passage, le drawdown qui se présente avec. Et du coup, globalement, là, on est vraiment dans le summum de la confiance parce qu'on commence à penser qu'en faisant quelques backtests et en les validant en tick par tick par la suite, on aura d'excellents résultats et que les robots performeront de la même manière que ce qu'ils nous ont présenté en backtest. Pour le moment, on n'a pas encore cet aspect critique des résultats. On a encore à penser que le backtest égale la réalité et que clairement, ce sera assez simple d'avoir ces résultats-là. La ceinture verte, c'est typiquement le moment où on commence à vraiment comprendre de mieux en mieux les choses. C'est le moment où on commence à savoir utiliser le test de stratégie, où on est capable de faire varier les unités de temps sans souci, où on est capable, en allant sur un robot, de venir choisir comme ça les paramètres qui vont nous intéresser. Et là, c'est à peu près le moment où on commence à comprendre qu'un robot, finalement, n'est pas bon ou mauvais, qu'un robot donnera les résultats que nos paramètres lui permettront d'avoir. Et que si le robot vient à poser un souci, c'est peut-être et très probablement parce que nos paramètres sont à revoir. Du coup, ici, c'est là où on commence à avoir une vraie conscience du milieu en général. Typiquement, le niveau que je souhaite d'avoir en sortant du pack découverte, donc l'information offerte que tu peux avoir juste en cliquant sur le lien en description, eh bien, globalement, c'est ce niveau-là, le niveau de la ceinture verte. Tu es supposé savoir installer un robot, paramétrer les robots, les tester et voir comment faire varier les paramètres pour pouvoir par la suite développer un paramétrage qui te parlera. Donc, clairement, c'est le moment où on commence à comprendre qu'il va falloir travailler le sujet pour réussir à avoir de bons résultats. La ceinture bleue au-dessus, c'est la ceinture qui, finalement, va être celle où on commence à avoir une certaine sagesse, on va dire. C'est celle où on commence à avoir des paramètres de robots et on commence à être capable de juger de ceci. Quand on parle de distance dans le grid, on commence à comprendre que plus celui-ci sera court et plus le résultat sera important, mais plus le risque le sera aussi. On va également commencer à bien maîtriser nos tailles de lot. On va également comprendre qu'il est indispensable d'avoir une méthodologie de backtest, qu'il ne faudra pas juste regarder un résultat en backtest, qu'il va falloir globalement regarder les résultats dans leur ensemble pour juger de la pertinence des paramètres. Et éventuellement, si tu as très bien travaillé le sujet, tu commences à avoir des fichiers d'optimisation qui vont te permettre d'analyser des passages de manière précise ou qui vont également te permettre d'analyser des résultats pour savoir ce qu'ils valent réellement. Concrètement, là, c'est vraiment le moment où on commence à avoir des vraies notions de pilotage de robots. Et c'est là où, vraiment, on commence à se dire que OK, les robots, il y a des choses intéressantes à faire, par contre, il va vraiment falloir travailler le sujet pour y arriver. La ceinture marron, c'est celle où on commence à comprendre que les robots de trading peuvent nous permettre d'avoir des bons résultats, mais il y a également un risque non négligeable qui existe au-dessus. Et on va donc commencer à mettre un certain nombre de protections en place qui vont, d'une part, intégrer le fait qu'un robot puisse avoir des soucis, mais d'autre part, intégrer aussi le fait qu'un robot ait besoin de respirer. En gros, on commence à comprendre que rendement égale risque. Et donc, pour ça, on va commencer à faire en sorte de protéger notre capital d'une manière ou d'une autre. On va commencer à retirer nos fonds régulièrement. On va également comprendre le fait qu'on n'est pas obligé de travailler avec un stop-loss si on le souhaite, mais qu'à côté de ça, il faudra effectivement prendre des précautions. Là-dessus, on va également avoir une conscience de la corrélation des symboles entre eux. Et du coup, là, sur cette ceinture, on est vraiment en train d'arriver à un niveau où, globalement, il n'y a plus qu'à tenir dans le temps sur l'effort pour réussir à vraiment progresser et à vraiment avoir des résultats. Et après, on arrive sur la ceinture noire. La ceinture noire, pour moi, c'est typiquement le moment où tu étais capable de faire x2 ou x3 sur des comptes de manière assez régulière. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu n'as jamais cramé de compte. Cramer un compte n'est pas forcément une catastrophe si à côté de ça, on a eu un money management qui nous permettait de répartir nos capitaux sur différents comptes. Mais du coup, ce que ça veut surtout dire, c'est que de ton côté, quand tu te lances, tu es capable d'une manière générale d'avoir régulièrement des bons résultats. En gros, faire grossir les comptes de manière significative est quelque chose que tu sais faire. Parfois, ça va ressembler à ça. Parfois, ça pourra ressembler à ça. Ou alors, éventuellement, à des résultats comme ça. Mais donc, globalement, ce que ça veut dire, c'est que là, tu arrives sur un niveau où quand tu vas te lancer avec tes capitaux, tu sais que tu as de très bonnes chances de réussir à faire quelque chose. Et pourquoi tu le sais ? Tout simplement parce que de ton côté, c'est une expérience que tu as déjà faite plusieurs fois et sur laquelle tu as bon espoir que ça puisse se passer de manière correcte régulièrement. Et quand on est là, je pense qu'effectivement, tu as de très bonnes raisons de commencer à vouloir vraiment t'appuyer sur tes résultats de trading parce que tu sais faire le travail. Voilà globalement comment je vois les niveaux en trading. Et de ton côté, est-ce que tu as peut-être une manière déjà d'évaluer le niveau en trading ? Ou alors, est-ce que tu aurais vu d'autres niveaux intermédiaires qui pourraient servir pour justement permettre aux personnes de savoir quel est leur niveau réel ? N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et évidemment, si le trading et les robots de trading t'intéressent, pense à t'abonner à cette chaîne. Ici, c'est de ça dont on va parler. Allez, maintenant, je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501